Je suis en train d'écrire un livre sur des héros coloniaux en France et en Angleterre à la fin du 19e début du 21 mai. Des héros fabriqués par la presse de masse. La presse de masse, comme vous le savez, est le premier médium de masse de l'histoire du monde. Alors, à la fin du 19e, dans tous les pays occidentaux, se créent des presses industrielles de masse qui ont eu des millions de lecteurs. Alors, en France, par exemple, il y avait, juste avant la première guerre mondiale, il y avait quatre grands journaux, Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal et Le Matin, qui, ensemble, publiaient 5 millions d'exemplaires tous les jours. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que se publie actuellement à Paris. Alors, c'est le premier médium de masse et, en plus, il n'y avait pas d'autres, d'autres médiums de masse. Alors, il n'y avait pas, pas encore de cinéma, de radio, évidemment pas de télévision. C'est le seul moment en histoire où il n'y avait qu'un seul médium de masse. Alors, c'est pour ça que je pense que le journalisme, cette presse populaire, de la fin du 19e, début du 20e, est très importante. C'est un phénomène culturel tout à fait important. Alors, mon livre étudie la construction d'une culture coloniale à travers ce médium de masse et à travers des héros fabriqués, en quelque sorte, par cette presse. Aujourd'hui, je vais parler d'une épisode assez particulière, dure, pas très bien connue, parce qu'oubliée, c'est un moment très difficile de l'histoire du colonialisme français. Je vais lire un texte. Je vais essayer de ne pas tout à fait lire, mais j'espère que vous allez excuser cette lecture. Les historiens connaissent le scandale du Congo de 1905, même si on en parle très peu dans la littérature. Mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est le voyage officiel au Congo qu'a suivi le scandale. Pierre Savignon de Braza, explorateur de l'Afrique équatoriale et ancien commissaire général du Congo français, se trouve en mars 1905 à la tête d'une commission d'enquête envoyée au Congo par le ministre des Colonies. Les membres de la commission découvrent un grand nombre d'atrocités commises ou tolerées par les administrateurs français. Et Braza et ses confrères expliquent ces atrocités non pas comme les excès de certains individus, mais comme les effets inévitables d'un système colonial qui manque à peu près tout. Un système qui manque l'argent, qui manque les hommes assez nombreux et compétents, qui manque un gouvernement qui fonctionne à peu près correctement. Et leur diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic de la commission d'enquête, prend d'âme le système économique de la colonie qui met la région entière sous le contrôle d'une trentaine de monopoles qui exercent un pouvoir absolu sur les Congolais. Vous avez peut-être lu des histoires sur le Congo belge à l'époque, mais le système économique du Congo français était exactement le même. Et malheureusement, les atrocités elles-mêmes étaient assez similaires. Mais, alors, on envoie cette commission d'enquête en mars 1905, et Braza meurt avant de rentrer en France. Et le gouvernement français enterre son rapport, très critique. Le gouvernement enterre Braza aussi, lui donnant de grands funérailles nationaux qui associent l'œuvre coloniale de la France à l'œuvre humanitaire et civilisatrice de Braza. À la fin de l'année 1905, on oublie, on voudrait oublier l'horreur du colonialisme français au Congo. Et cet oubli exige qu'on oublie le dernier voyage de Saint-Réunion de Braza, un des plus grands explorateurs français de l'histoire de l'exploration d'outre-mer. Alors, ce que les médias ont appelé le scandale du Congo éclate le 15 février 1905. Le matin, le journal Le Matin annonce à la première page, je cite, une arrestation mystérieuse. Il y a peu de détails, mais l'article du matin indique qu'un agent colonial français nommé Georges Toquet est accusé d'assassinat et de violence contre plusieurs indigènes. Le lendemain, c'est-à-dire le 16 février, toute la presse française met à la une, non plus une arrestation mystérieuse, mais un scandale colonial. L'agent colonial Toquet est maintenant accusé, dans la presse, je cite, de violence sans nom. Et il n'est pas ça. Le 16 février, le Matin dénonce plusieurs bourreaux des Noirs. Et le quotidien donne les détails affreux. Je cite l'article de la première page du Matin. « Après un copieux repas, arrosé de fréquentes libations, le climat torride aidant, les convives européens donnèrent le spectacle d'une ivresse immonde. » Fin de citation. « Les convives, c'est-à-dire plusieurs agents français, saisissent un Africain. Ils mettent de la dynamite autour de son cou. Puis, ils ont eu l'idée de faire pénétrer le dynamite dans l'anus de l'homme et puis de l'allumer. » Je cite de nouveau l'article du Matin. « Le nègre hurla, une détonation retentie, des débris sanglants, des membres, des intestines furent projetés à une très grande distance. » « Ne croyez pas qu'après cette effrayable partie de plaisir, la folie sanguinière de Toké et de ses amis furent le moins du monde calmé. » Fin de citation. « Je vous épargne des descriptions de la prochaine chose qui arrive, c'est la décapitation d'un autre Africain et de la soupe faite avec sa tête. » « Et tout cela pour fêter le 14 juillet. » « Et tout cela est raconté dans tous les journaux à la une de la presse française. » « Vous avez sans doute déjà reconnu le langage coloré et émotionnel du fait divers. » « Pour la presse de l'époque, cette histoire de dynamite et de meurtre grossier peut être exploitée comme un fait divers particulièrement délicieux. » Comme a montré l'historien Dominique Califat, le fait divers est extraordinairement populaire au début du XXe siècle. Typiquement, 20% de la surface du journal Petit, le Petit Parisien, est remplie de récits de fait divers. Et toute la structure du fait divers est là dans cette histoire coloniale que je viens de raconter. Meurtre sanguinière, lieu exotique et criminel particulièrement inhumain. Dans ce cas-là, il y a des sauvages blancs plus sauvages que les Africains. Comme vous allez voir dans le texte que je vais analyser du journaliste Félicien Chalet, le grand anticolonialiste, il va dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va expliquer en partie ces meurtres de la sauvagerie des Européens plus sauvages même que les Africains. Mais présenté comme un fait divers, cette violence coloniale retient l'infraie de plusieurs millions de lecteurs et suscite une concurrence entre des journaux différents. Cette concurrence assure que l'histoire reste à la une pendant plusieurs semaines. Le gouvernement a voulu étouffer l'épisode toqué, mais il ne peut pas. Une fois révélé, le gouvernement a essayé de contrôler cette histoire. Mais il ne peut pas. Une fois devant le public comme un fait divers, on ne pouvait pas ni l'étouffer ni le contrôler. Dès que l'histoire de toqué fut présentée comme un fait divers, elle a pris une vie indépendante tout à fait impossible à contrôler. En fait, le ministère des colonies, après la publication des détails de cette histoire coloniale, le ministère des colonies se lance dans une panique totale. Les hauts fonctionnaires savent que la situation au Congo est affreuse et ils veulent la cacher. Ils ne veulent surtout pas que le Congo français soit comparé au Congo belge, l'objet d'une attaque à l'époque féroce du journaliste anglais Morel, Édouard Morel. Mais le ministère des colonies, un homme qui s'appelle Clémentel, se voit obligé de nommer une commission d'enquête. Et pire pour lui, Clémentel se voit obligé de mettre l'explorateur Brasat à la tête de la commission. C'est le président de la République, Loubet, lui-même, qui oblige le ministère, le ministre Clémentel, de nommer Brasat, dont la réputation est telle qu'il peut bénéficier d'une indépendance presque totale. Brasat, le grand explorateur, est reconnu comme le conquérant pacifique. Brasat, dans la presse française de l'époque, est toujours présenté comme, je cite, « l'homme qui a donné un vaste empire à la France sans verser une goutte de sang ». Brasat est l'ami des Noirs, il est le père des esclaves, etc. Avant d'accepter sa nomination, Brasat obtient le droit de choisir lui-même tous les membres de la commission d'enquête. Alors, il avait une liberté énorme pour faire cette enquête, pour choisir les membres et pour procéder de voir ce qui s'est passé dans le Congo français. Un des membres que choisit Brasat s'appelle Félicien Chalet, un jeune allégé en philosophie, détaché au ministère de l'instruction publique. Chalet est également un journaliste doué et le journal Le Temps l'embauche comme envoyé spécial. En cette capacité, Chalet couvre le voyage de Brasat, envoyant des dépêches au temps où elles sont publiées toutes à la première page, trois à quatre semaines après qu'elles soient rédigées. Et c'était très vite pour les lettres écrites en Afrique centrale à l'époque. C'est donc pas Brasat qui raconte l'histoire de son voyage. En fait, Brasat meurt à Dakar en septembre 1905 avant de rentrer en France. Brasat est ravagé par le dysenterie et affaibli par le malaria contracté trente ans plus tôt lors de son premier voyage en Afrique. Il faut remarquer que Brasat n'a jamais raconté lui-même l'histoire de ses voyages d'exploration. Le livre « Au cœur de l'Afrique » publié sous le nom de Brasat a été en fait écrit par deux de ses collaborateurs. Alors, il a choisi l'auteur de son récit qu'il n'a pas voulu écrire lui-même. En 1905, c'est Félicien Chalet qui écrit l'histoire du dernier voyage de Brasat. Comme membre de la commission d'enquête et correspondant du temps, Chalet a donc un double rôle, enquêteur et journaliste. L'un officiel, membre de la commission d'enquête, l'autre privé, envoyé spécial du journal du temps. Il est, Chalet est un des premiers journalistes français dont l'enquête à l'étranger a des implications politiques en France profondes. En ce qui concerne les missions d'exploration en général, la couverture journalistique en quelque sorte en direct à l'époque est très rare. La plus connue couverture journalistique des voyages d'exploration, c'est bien sûr celle de Henry Morton Stanley. Et le premier voyage de Stanley, c'était le voyage très connu à la recherche de Livingstone. Son premier voyage a été au début un travail, le voyage de Stanley, purement journalistique. Stanley a été à l'époque, c'est 1871, il est à l'époque journaliste au New York Herald. Et l'éditeur du New York Herald a donné à Stanley la tâche d'interviewer Livingstone dès son arrivée à la côte Est d'Afrique. Le directeur de ce journal, James Gordon Bennett, basé à Paris, n'a jamais voulu que Stanley aille au cœur de l'Afrique à la recherche du fameux explorateur écossais. D'après des rapports du représentant anglais à Zanzibar, Livingstone a été attendu à la côte d'Afrique au début de 1870. Et c'est Stanley lui-même, et sans la permission de son éditeur, Bennett, c'est Stanley lui-même qui a conçu l'idée d'organiser un voyage d'exploration du Zanzibar jusqu'au lac Tanganyika, où l'on croyait pouvoir trouver Livingstone. Du point de vue de Stanley, même s'il ne peut pas trouver le célèbre explorateur, son propre voyage serait un coup journalistique extraordinaire. Donc, Stanley a l'idée de couvrir son propre voyage et d'envoyer ses dépêches à Londres, d'où elles peuvent être retransmises à l'Europe et aux États-Unis par telegraphe. Et immédiatement, les pêches de Stanley ont été publiées dans les journaux anglais, américains, français, allemands, etc. Alors, il fallait six mois pour les lettres de Stanley d'aller de l'Afrique à Londres, mais après d'avoir arrivé à Londres, par telegraphe, ça part très vite, immédiatement, partout dans le monde où il y a le telegraphe. En ce qui concerne les Français, de ma connaissance, la première couverture d'un voyage d'exploration en Afrique, c'est-à-dire couverture journalistique en quelque sorte en direct, et celle de Charles Castellani, auprès de la mission Marchand en 1896. Marchand, c'est le militaire français qui a affronté le général anglais à Fashoda en 1898. Castellani a voyagé avec Marchand pendant un an, et la mission elle-même, la mission Marchand, a duré trois ans. Et comme le journaliste ne s'entendait pas avec ce militaire brusque qui parlait peu, Marchand l'oblige Castellani de quitter la mission. Mais il a quand même écrit les articles et a couvert le voyage pendant un an. Et les articles de Castellani ont été publiés dans l'illustration entre janvier et mai 1898. Donc juste avant l'arrivée de Marchand à Fashoda en juillet 1898. Alors comme vous le savez, l'illustration c'était la revue illustrée la plus importante en France à la fin du 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle. La grande réussite de la chronique de la mission de Marchand de Castellani, comme la réussite des chroniques des journalistes anglais Winston Churchill et George Stevens autour de Fashoda, ont sans doute convaincu le directeur du temps, journal français, d'embaucher Chalet en 1905, de couvrir le voyage de Waza. Alors son voyage avec Waza et de la mission d'enquête a été ardu. Il fallait traverser très vite un énorme territoire. Parce que pour essayer de restreindre le nombre de révélations, le ministre des colonies a limité le voyage à six mois. Et quant au voyage lui-même, malheureusement je n'ai pas de carte, mais la géographie de l'Afrique centrale est assez compliquée et pas très bien connue par les Européens et les Américains. Mais il y avait plusieurs étapes de ce voyage. La première était une traversée de 24 jours entre Marseille et Livreville, chef lieu du Gavon. De là, une excursion par bateau du Cap Lopez à Matadi, petite ville du Congo belge, au bord du fleuve Congo. Matadi est situé juste avant la série de cataractes qu'on ne peut pas naviguer en bateau. Mais les Belges viennent de terminer la construction d'une ligne de chemin de fer qui remonte les bords du fleuve Congo jusqu'à Kinshasa, chef lieu du Congo belge. Prochaine étape, une traversée du bassin qui s'appelle Stanley Pool dans un petit vapeur français. Le pool fait partie du grand fleuve Congo, mais il ressemble à un lac. La rivière est tellement large à l'auteur de Kinshasa et à l'autre côté de Brazzaville qu'il ressemble à un lac. Le vapeur dépose les membres de la commission Brazzaville à Brazzaville, chef lieu du Congo français. Après un séjour de deux semaines, les membres de la commission prennent une autre vapeur pour remonter le Congo jusqu'à la jonction du Congo et de Lumbangui, un autre fleuve en Afrique centrale. Ils suivent Lumbangui en allant vers le nord. Leur destination, c'est Bangui, un petit village qui n'est qu'un poste colonial. Aujourd'hui, Bangui est le chef lieu de la République centrafricaine. À Bangui, la rivière devient trop étroite et trop profonde pour continuer en vapeur. Il faut prendre les belles mières qui portent chacun cinq passagers européens et quatorze pagailleurs africains. Leur destination ultime, c'est Fort-Rampel, dans le Tchad. Comme vous le voyez, c'était un voyage très long et assez compliqué. En partant du sud de la France, en allant vers la côte ouest de l'Afrique, en remontant en chemin de fer la première partie du Congo, puis en traversant le Stanley Pool et puis en remontant deux autres rivières pour éventuellement arriver au Tchad, au cœur de l'Afrique. La dernière étape dure quinze jours. Après un court séjour à Fort-Rampel, dans le Tchad, les membres de la commission font un demi-tour, redescendant à Brazzaville, où ils arrivent le 21 août 1905, juste à temps pour le procès toqué, c'est-à-dire de l'agent colonial français qui a été l'objet des articles dans la presse française au début de ce scandale. Alors, Chalet, notre journaliste, arrive à Brazzaville juste au début de ce procès qui dure six jours et Chalet couvre en journaliste ce procès important. Brazzaville meurt le 16 septembre à Dakar et la commission d'enquête rentre en France au début d'octobre. Alors, c'est un voyage qui dure donc six mois. Même si le récit de Chalet devait porter sur l'enquête de Brazzaville et la vérité sur les atrocités qui auraient été commises au Congo, ces dépêches sont pleines de choses tout à fait typiques des récits de voyages outre-mer à l'époque. D'une certaine manière, Chalet voit l'Afrique à travers l'optique déjà composée par Stanley et d'autres. Chalet nous dit, et je cite, « Assis devant ma tente sur l'une des places du village, je lis l'ouvrage de Stanley à travers les ténèbres d'Afrique. » Alors, il est en voyage en Afrique en lisant le livre de Stanley, écrit pas exactement sur le même lieu, mais pas si loin d'où il était. Il y a d'abord, dans le récit de Chalet, l'image du voyage comme une excursion dans un autre monde. Un monde qui n'est pas tout à fait réel, un monde de rêves ou de cauchemars. Quand Chalet descend en route à Tangier-la-Blanche, il donne la description suivante, je cite, « Nous grimpons à travers les rues étroites de la ville. Maisons blanches, portiques blanques, minarets blancs, jardins de palmiers, magasins européens et boutiques indigènes. Intenses animations dans les rues, gruyantes et sur la place du marché. Des femmes arabes voilées, des marocains, des juifs, des neigres, des prêtres, des soldats, des mendiants, une jolie française à cheval, quelques touristes anglais un peu ridicules. Les spectacles les plus colorés, les plus animés, les plus amusants, ce qui sucède son lien comme dans un rêve. » Fin de citation. « Si le début du voyage est comme un rêve, au retour, l'écrivain donne l'impression d'avoir subi un long cauchemar. Pour Chalet, le cauchemar a été l'horreur du système colonial au Congo français. Pour Castellani, le journaliste du voyage de marchands, à la fin de ce voyage, alors pour Castellani, le cauchemar a été Afrique elle-même. Un long extrait de Castellani vaut d'être cité. Au fur et à mesure que nous gagnons vers l'Europe, à la fin de son voyage, dans la direction des Canaries, il me semble que je sors d'un songe pénible, d'une espèce de cauchemar dans lequel mille obstacles entravent ma marche, où tous mes efforts étaient brisés par une résistance invisible et insurmontable. Une sorte de calotte de plume qui m'oppressait le cerveau se soulève à petit à petit. Mes forces musculaires et ma vitalité renaissent doucement. Il me semble que de mort que j'étais, je ressuscite peu à peu. Le cauchemar, je cite toujours, « Le cauchemar s'évanouit, alors tout à fait. Toute cette féerie macabre a disparu, comme les fantômes au premier rayon du jour. Me voilà hors de cet enfer africain, qui m'apparaît comme le vestibule de la mort, le creuset du néant, où le sang se dessèche, les cervelles se fondent, les os se folient, où il semble qu'on assiste à sa propre vivisection. Tout cela est sinistre, de goubre, et j'éprouve la joie d'un homme qui s'éveille en disant, « Ah, Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. » Fait ainsi sa citation. Castellani écrit cela avant, « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, publié en 1902. C'est le discours sur l'Afrique à l'époque. Et on peut trouver les mêmes images de rêve et de cauchemar dans les ouvrages de Stanley et d'autres explorateurs anglais, surtout anglais. Allié à ce thème de rêve et de cauchemar, il y a l'idée du voyage non seulement dans l'espace, mais dans le temps. L'on voit cette idée, bien sûr, chez Conrad, mais chez Chalet aussi. Je cite de nouveau Chalet. « Avoir se succéder ses horizons d'eau sans limite et se prolonger sans fin l'infranchissable muraille de forêt, on peut se croire transporter en des paysages intérieurs à l'humanité, à l'animalité elle-même. » C'est comme si Chalet observe les débuts de l'évolution darwinienne elle-même. Je cite de nouveau. « En un certain sens, nous retrouvons à l'autre extrémité de la terre l'aspect de nos siècles disparus. Si la Chine et l'âme nous font revivre les temps homériques ou les temps bibliques sur les bords du Congo, nous revivons les âges intérieurs même à la préhistoire. » Fin de citation. Un autre thème typique du récit de Chalet, c'est bien sûr les femmes et la sexualité dite tropicale et exotique. Au début de son deuxième article, écrit le 29 avril 1905, Chalet parle des petites épouses gabonaises, c'est-à-dire les femmes indigènes qui sont les concubines des Européens vivant dans la colonie. Chalet paraît approuver l'idée de prendre les femmes tempéraires, citant un livre d'un docteur Barrault, un livre en titré « Le guide pratique de l'Européen dans l'Afrique occidentale ». Et dans ce livre, le bon docteur écrit, je cite, « Pour ceux qui n'ont pas la force morale nécessaire pour supporter deux ans de continence absolue, il n'y a qu'une seule ligne de conduite possible, c'est l'union tempéraire avec une femme indigène bien choisie. » Chalet ajoute que cette pratique, je cite, « Ne cause aucun tort à sa petite épouse tempéraire. » « La morale indigène n'est point sévère. » » Mais grâce au travail récent des historiens, et surtout d'un historien américain qui s'appelle Owen White, on sait que cela n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que le fait d'avoir été une épouse d'un colon européen ne cause aucun tort. Au contraire, les anciennes épouses tempéraires sont souvent rejetées par leur propre société. Et leurs enfants, après d'être abandonnés par leur père entrant en Europe, ces enfants vivent dans un « no man's land » entre la société européenne et la société africaine. Les Européens ont souvent peur de ces métiers, parce que pour les Blancs purs, ces métiers représentent le danger de dégénérascence raciale. C'est bien sûr selon le discours à l'époque européen. « Pour protéger ces métiers, certains réformateurs européens les placent dans les orphelinats. » Ce ne sont pas les orphelins, bien sûr, mais on voudrait les placer dans les orphelinats. Les enfants métiers, dit-on, ont du sang européen, mais rejetés par leur père, ces enfants métiers risquent de vivre comme des indigènes. Et, toujours selon les réformateurs européens, les effets de cette régression sont graves. Élevés hors du milieu européen, les enfants métiers, toujours selon les réformateurs européens de l'époque, ces métiers deviennent criminels, prostitués et rebelles politiques. Selon les réformateurs, la solution est donc de placer ces enfants dans les orphelinats, où ils bénéficient d'une éducation européenne, pour éviter tous ces mots qu'ils expliquent. De fait, certains administrateurs coloniaux établissent quelques orphelinats en Afrique et en Indochine à l'époque, sans que cela améliore beaucoup le sort des enfants métiers. Après avoir été abandonnés par leur père, maintenant ils sont désormais également séparés de leur mère. Il y a maintenant toute une littérature sur le sujet de la sexualité coloniale, et surtout dans les travaux de l'anthropologue Anne Stoller. Stoller montre qu'au début de l'époque coloniale, à la fin du 19e siècle, les théoriciens du colonialisme et les dirigeants sur place ont encouragé les Français habitants dans les colonies de prendre une épouse indigène temporaire. C'était un moyen d'apprendre la langue, les mœurs et la structure de la société locale. C'était également une manière de protéger les Européens contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre l'ivresse et l'aversion des mâles frustrés par la manque de femmes. C'est toujours selon le discours de l'époque. Mais selon l'anthropologue Stoller, et aussi Owen White, que je viens de citer, et l'historienne française Emmanuel Sada, plus il y a d'enfants métis, plus les dirigeants cloniaux hésitent à encourager ces mariages dits temporaires. Après la guerre 14-18, on commence à dire que les hommes français doivent se marier, avec une Européenne bien sûr, avant d'aller dans les colonies. Les femmes indigènes sont maintenant interdites et dangereuses, porteuses de mauvaises mœurs et de dangers raciaux. Quant aux Françaises, on les exhorte d'aller vivre dans les colonies et de se marier avec les Français travaillant outre-mer. Une fois prises dans les filets du colonialisme, les Européennes peuvent jouer un rôle culturel important. Leur tâche consiste à empêcher les hommes, les Français, les autres Européens, de se tourner vers les indigènes, de les empêcher de perdre leur identité européenne au contact de la sexualité tropicale et de la morale supposée relâchée de la société indigène. Je cite un défenseur de l'époque important du colonialisme. Il dit, « L'homme reste homme tant qu'il est sous le regard d'une femme de sa race. » C'est une citation. Alors, vous voyez comment le discours a changé. Au début du XXe siècle, il fallait prendre une femme indigène. Pendant les années 30, à partir des années 20 et des années 30, alors les femmes indigènes ont été interdites. Il fallait que les hommes vivent maintenant aux colonies avec les épouses françaises. Mais le rôle de la femme européenne n'était pas seulement sexuel. D'après l'historienne Alice Compleyne, les femmes étaient également chargées de maintenir les habitudes françaises en matière d'habillement, de nourriture, de biensaisance, de hygiène et de décoration intérieure. Elle devait créer la France partout où elle allait, érigeant ainsi le rempart des attributs de la vie bourgeoise européenne contre le monde indigène. Ces attributs, tout comme la norme qu'ils représentaient, devaient maintenir l'autorité et le prestige des Français. Fortement impressionnés par ce prestige du mode de vie européen, les indigènes devaient chercher à imiter leurs maîtres et à suivre leurs exemples. Toujours selon le discours de l'époque européenne. Les femmes jouent ainsi un rôle, et les femmes européennes jouent ainsi un rôle prépondérant dans la légitimation de l'autorité française outre-mer. Mais en 1905, il n'y a pas encore de tabou contre l'intérêt à la sexualité supposée libre des Africains. Et chez Chalet, on trouve de fréquentes descriptions des corps des Africains. Il cite avec approbation un administrateur colonial, je cite, « Les femmes banzeries n'ont du nègre que de couleur. » Et dans un après-midi, il poursuit Chalet, je cite, « Les élégantes se badigeonnent de l'huile, de la tête aux pieds, et s'enduisent tout le corps d'une poudre rouge, nus ou presque, elles attendent je ne sais quoi, l'amour peut-être. Parfois, l'une d'elles esquisse quelque part d'une danse érotique et brutale, agite le ventre, le bas du dos. » Fin de citation. Et Chalet appelle ses femmes, ses demi-modènes, demi-mondènes. Et comme presque tous les autres hommes européens qui ont voyagé en Afrique, Chalet se trouve fasciné par la nudité des Africains. Il y a de longues descriptions des corps des femmes africaines. On trouve aussi chez Chalet d'autres pages tout à fait typiques d'autres voyageurs en Afrique. Les pages sur l'affreux climat, torride, humide, brumeux, sur le cannibalisme. Je cite Chalet. « On ne voit chez eux, chez les Africains, ni cheveux gris, ni boiteux, ni aveugles. Les enfants mangent leurs parents au premier signe de décrépitude. » Fin de citation. Et il y a aussi des pages, encore une fois tout à fait typiques, de la supposée animalité foncière des Africains. Chalet peint le portrait d'un homme, Yakoma, je cite, « Au corps superbe, tout en muscles, la tête d'une bestialité magnifique, sans trace d'intelligence. » Fin de citation. En général, selon Chalet, je cite de nouveau, « Le noir peut être comparé au petit enfant et même à l'animal, tant sa vie psychologique est restreinte. » Il poursuit cette description des Africains plusieurs fois partout dans le texte. Il trouve les Africains bornés intellectuellement, sans instruction et sans culture. « L'Africain affirme Chalet est, je cite, réduit presque à sa seule expérience. Il reste toute la vie un enfant. » Fin de citation. Bon, alors, il termine cette partie de son récit en montrant son côté, pour l'époque, libéral et progressiste. Parce qu'il dit, et je cite, après toutes les descriptions racistes, il dit, « Mais cet état des Africains n'est pas une raison pour les mépriser ou les maltraiter. Il est impossible d'obliger brusquement à un travail intensif des races habituées depuis des siècles à ne rien faire. Il serait absurde de prétendre imposer immédiatement à des sauvages les mêmes charges sociales qu'à des civilisés. » Fin de citation. Et cette conclusion, l'idée que même si ce sont des enfants et même des animaux, il ne faut pas les exploiter. Cette conclusion prépare les lecteurs de Chalet de son exposé des atrocités commises ou tolérées par des agents français. Il est intéressant qu'ils n'ont dit rien de tout ça avant la mi-août, c'est-à-dire cinq mois après le début de son voyage. C'est comme s'ils savaient que les lecteurs du journal de temps, un journal tout à fait pro-colonial, n'avaient pas envie de découvrir la vérité du régime colonial du Congo. C'est-à-dire qu'il est en voyage cinq mois avant qu'il parle des atrocités qui ont été la raison pour l'envoi de la commission d'enquête. C'est un régime organisé par une trentaine de grandes compagnies concessionnaires qui ressemblaient leur homologue belge de l'État libre du Congo. Ces compagnies fonctionnaient essentiellement sans aucun contrôle, dite l'administration coloniale française, exploitant brièvement le peuple congolais. Nous savons par les archives conservées à Aix que Chalet, Kamraza et les autres membres de la commission d'enquête a trouvé les preuves des meurtres, des prises d'otages, des destructions des villages. Peu de temps après leur arrivée dans le Congo en mai 1905. Mais Chalet obéit les règles journalistiques des voyages dans les pays primitifs. Il fallait tout d'abord des descriptions du paysage, des corps nus, des femmes, des anthropophages, un peu d'ethnographie, etc. Les vecteurs attendent ce format et on respecte leurs attentes. Mais après l'avoir fait, après l'avoir travaillé dans ce format journalistique des voyages en Afrique, maintenant, après cinq mois de reportage de ce modèle, Chalet maintenant se sent libre d'introduire une autre forme de récit, celle de l'enquête. Et même si Chalet attend plusieurs mois avant de décrire ces atrocités, il les annonce avec subtilité dès le début. Le 31 mai, Chalet cite un missionnaire protestant qui explique, je cite, « Ici, les indigènes ne sont pas trop maltraités, il n'y a pas de caoutchouc. » Et quelques jours plus tard, un autre missionnaire, celui-ci catholique, lui dit, je cite, « Les villages voisins autrefois peuplés sont maintenant presque abandonnés. Les exigences des Blancs ont fait fuir beaucoup d'indigènes. » Alors, avant qu'il donne la description des atrocités, on peut les sentir plusieurs mois avant qu'il en parle. Mais en dépit de toutes ces allusions, notre narrateur donne à l'éventuel héros de son histoire le crédit d'avoir découvert la vérité de ce qui se passe dans le Congo sinistre et mystérieux. Pendant une danse indigène, une douzaine de Congolais mettent en scène devant Braza un mime que Braza comprend comme une représentation symbolique du calvaire que subissent les habitants de la région. Bouleversé, selon le récit de Chalet, est bouleversé d'émotions. Chalet, quant à lui, remarque, je cite, « Les indigènes du Congo, si primitifs soient-ils, ne sont pas incapables de symbolisme. » Faites une citation. Alors, cette scène, cette scène de la danse devant Braza qui représente les troubles, les atrocités, ça c'est le point tournant du récit. Avant ce point, il n'y avait qu'un soupçon de mal. Maintenant, la commission d'enquête commence à découvrir l'énormité des crimes et des horreurs de cette colonie. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un arrêt administratif exigeant que les fonctionnaires fassent plus d'efforts pour faire rentrer les impôts payés en caoutchouc. Les indigènes ne veulent pas payer. En fait, ils ne veulent pas aller ramasser le caoutchouc. Ce n'est pas dans leurs habitudes, c'est un travail très dur et ils ne comprennent pas pourquoi il faut le faire. Pour obliger les Congolais de travailler pour ramasser le caoutchouc et pour payer leurs impôts, les Français et leurs agents africains envahissent les villages, prenant les femmes et les enfants comme otages. Les Français promettent de garder ces otages jusqu'à ce que les hommes Congolais apportent le caoutchouc exigé. Les hommes sont obligés d'aller travailler dans les forêts en ramassant ce produit. Ils l'apportent aux Français, mais on estime toujours que ce n'est pas une quantité suffisante. On garde les otages. À Bangui, la petite ville coloniale, les otages sont enfermés dans une caisse longue de 6 mètres, large de 4. Il y a, écrit Chalet, 68 otages. Je cite, « Cette prison est comme une cave, sans lumière, empestée par des respirations et des déjections. Les 12 premiers jours, il se produit 25 décès. On jette des cadavres à la rivière. » Fait une citation. « Bientôt après, un jeune médecin découvre ses femmes et enfants enfermés dans cette caisse. » Je cite Chalet. « Il ne reste que 21 otages sur 68. Une femme rentre dans sa famille, allaitant l'enfant d'une autre. Son petit à elle est mort, elle a adopté l'enfant d'une morte. En cet horrible drame, ce sont les femmes d'antropophage qui donnent aux blancs cruelles une naissance d'humanité. » Une citation. Chalet explique que la haute administration a prévenu, la haute administration française coloniale, a prévenu la justice, mais elle n'a rien fait. Aucune punition aux Européens et Africains coupables. Maintenant, Chalet et les autres membres de la commission d'enquête découvrent un grand nombre d'exemples de brutalité terrible. Le livre qu'il faut relire ici, remarque Chalet, c'est « L'enfer de Dante ». La commission comprend, pendant leur descente vers Brazzaville, l'explication de ces atrocités. Il n'y a pas assez d'argent pour gouverner la colonie. Il n'y a pas assez d'hommes pour l'administraté raisonnablement. Ces administrateurs sont trop ambitieux pour un pays et des peuples si primitifs et sauvages. Ils veulent développer ce pays beaucoup trop vite et de l'exploiter économiquement sans penser aux conséquences pour les indigènes. Ce sont les conclusions faites par Chalet. Pire, les moyens de transport sont si peu développés que les sociétés concessionnaires, ces grands monopoles, ont du mal à tourner un profit. Il n'y a pas de chemin de fer français. Il n'y a pas assez de vapeur. Et seuls le Congo et l'Ubangui sont navigables par ces bateaux. Il n'y a pas de route où peuvent passer les automobiles. Les chevaux et les bêtes de somme ne peuvent pas supporter le climat ni les insectes. Tout doit être porté par les êtres humains. Et ces êtres ne veulent pas, évidemment, le faire. Les sociétés concessionnaires n'ont pas les moyens ni l'idée de bien payer ce portage. Et en fait, ils ne veulent pas le payer du tout. Donc, ils forcent les hommes de devenir porteurs comme seul moyen de libérer leurs femmes et enfants pris en otage. Alors, ce que Chalet révèle, c'est tout un système corrompu, pourri. Un système qui doit, par sa nature même, exploiter les Congolais. Et ce n'est pas que les compagnies concessionnaires qui travaillent de cette manière, mais c'est aussi l'administration coloniale française. Elle a aussi besoin de transporter ses matériaux et équipements. Donc, l'administration force des gens, en prenant leurs femmes et enfants comme otages, à travailler comme porteurs. Il me reste cinq minutes. Ok. Je vais... D'accord. Ok. Alors, Chalet poursuit ce récit. Et il voit que même après d'avoir pris ses otages, assez souvent, les Congolais refusent de travailler. C'est un travail trop dur. Alors, dans ce cas-là, on commence à faire fusiller des gens. Pendant son procès à Brasoville, en août 1905, Toké explique que la première fois qu'il tue un indigène, il rend compte de cette affaire dans une lettre à son supérieur hiérarchique. Celui-ci répond qu'il a bien fait, mais qu'il ne faut pas en parler. Chalet écrit, je cite, « Les mots à fusiller reviennent souvent sur le registre de Toké. Ce petit administrateur civil délivre plus d'ordre d'exécution que le chef d'une grande armée en guerre. » Donc, là, au milieu de son reportage, Chalet couvre le procès qui a commencé cette affaire, ce scandale du Congo. Et il découvre, pendant ce procès, les preuves de ce qui a été annoncé dans tous les journaux français. Mais Chalet s'étonne que Toké n'a pas essayé à se défendre. Il admet toutes ces atrocités, mais il n'a pas dit qu'il a agi sous les ombres de ses supérieurs. Il n'a pas essayé de pousser la responsabilité à un niveau plus haut. Il se limite à décrire froidement les razzillats dans les villages, des otages, des femmes et des enfants qui meurent. Chalet croit que Toké a promis de garder son silence contre un acquittement. Mais il y avait une telle pression venant de Paris que Toké a été trahi. Alors, il y avait sûrement des promesses d'un acquittement en échange de ne pas impliquer les supérieurs. Mais Paris, le ministère de la Justice à Paris a exigé un résultat de coupable. Parce qu'il fallait que Toké soit coupable pour ne pas coupabiliser le système lui-même. Pour Chalet, la faute est donc dans le système colonial tout entier, même si la faute est aussi dans la barbarie, comme il l'appelle, africaine. Je cite, nulle part l'humanité autochonne n'est plus primitive, plus barbare, plus paresseuse, plus affamée. Au contact de la brutalité instinctive des Noirs, la brutalité atavique des Blancs se réveille. Mais il ajoute, la civilisation apportée d'Europe aux indigènes les opprime, les écrase, les chasse, les tue. Chalet soutient toujours l'idée de la mission civilisatrice, mais il commence, après cette expérience, à avoir des doutes. Et après la Grande Guerre, après la Guerre de 1914-1918, Chalet va devenir un des rares écrivains farouchement anticolonialistes. Pendant l'entrée de guerre, Chalet ne croit plus à la France civilisatrice, alors que la plupart, même les socialistes, y croient toujours. Pendant les années 30, Chalet devient extrémiste politique, parce que seuls les extrémistes sont à l'époque contre toute colonisation. Chalet devient également pacifiste, si pacifiste qu'il est contre toute guerre, même après l'invasion allemande de la France. Et il finit par être collaborateur pendant le régime de Vichy, comme un certain nombre de communistes et d'hommes très à gauche pendant les années 30. Mais, en 1905, Chalet parle toujours de la mission civilisatrice. Et pour lui, comme pour beaucoup de Français à l'époque, c'est Braza qui l'incarne. Si le système colonial du Congo signifie pour Chalet, je cite, « portage et pillage, coup de chicote et coup de fusil », « Braza représente le bon côté de la France coloniale ». En 1905, Chalet croit toujours à la mission civilisatrice. Je cite de nouveau Chalet, « Son nom, le nom de Braza, symbolisera dans l'histoire du monde une politique indigène nouvelle, faite d'intelligence psychologique, de sympathie et d'équité. » « C'est la seule méthode coloniale qui puisse convenir à une démocratie comme à notre civilisatrice et libératrice. » Cette croyance à un idéal français de colonisation qui coexiste avec une pratique souvent très en dessous de cet idéal, c'est à peu près la position de Jaurès et de tous les dirigeants socialistes de l'époque. Ils n'étaient pas les socialistes contre l'idée de colonisation, mais ils sont devenus de plus en plus critiques de ce qu'ils appellent l'exploitation coloniale. En septembre et octobre 1905, l'Humanité, le journal du Parti socialiste, à l'époque, publie tous les jours à la première page des reportages très sévères contre le système colonial du Congo français. Mais comme Chalet, les socialistes ont gardé une admiration pour Brazzat. Pour Chalet, l'explorateur est un vrai héros. Il est toujours pour lui le conquérant pacifique. Il est le français qui a voulu civiliser les Africains lentement et graduellement. Il est le français qui ne voulait jamais utiliser la violence. Brazzat a été tellement neuvré dans le récit de Chalet, de ce qu'il a trouvé au Congo, qu'il souffrait au plus intime de son cœur. Ce héros devient un martyr, tellement il souffre de la connaissance de tous ses actes inhumains dont il a été le témoin. Je cite Chalet, « Ce chagrin héorique de Brazzat, cette tristesse sublime, usère ses forces, à terre sa fin. » C'est la découverte des atrocités commises dans sa colonie qui coupe court sa vie. Et Brazzat, selon le récit de Chalet, a été surtout accablée, attristée par l'idée que la France est l'auteur des mêmes crimes que la Belgique. Mais Brazzat pense que les résultats de son voyage pouvaient éviter cette comparaison. Sans report, il espérait faire réagir le gouvernement français qui mettrait fin à toutes ces horreurs, restant la bonne colonie que Brazzat a créée. Mais il n'en était rien. Le gouvernement français a enterré le report de Brazzat en utilisant son image d'héros et d'amilés noirs pour prétendre que Brazzat, mort pour la France, a réussi à identifier des individus coupables des crimes. En condamnant ces individus, Brazzat, selon le gouvernement, a nettoyé ce Congo qui n'a jamais souffert de problèmes structuraux, mais seulement de quelques méchants individus. Grâce à Brazzat, la colonie peut être restaurée à sa pureté originale, une pureté qu'il a créée 25 ans plus tôt. La plupart des Français n'ont pas voulu croire que leur pays puisse faire ce qu'a fait le Congo léopoldien. En dépit des articles de Chalet, de l'Humanité, des interpellations des députés importants comme Joseph Caillot, le scandale du Congo français s'efface. On oublie le Congo à la fin de 1905. Maintenant, il y a une nouvelle colonie à civiliser. Les yeux tournent vers le Maroc et vers son héros imposant, Hubert Lyoté. Merci.